Les surdoses de drogue sont un problème grandissant au Québec. On l'a vu hier avec une histoire d'un jeune de 15 ans qui est mort accidentellement d'une surdose d'opioïde. Et Philippe, le gouvernement est bien au courant de cette triste réalité. Et c'est pire que ce qu'on pouvait imaginer. Chaque jour, c'est 22 personnes qui meurent d'une surdose d'opioïde, même que c'est un phénomène qui n'est pas récent. Depuis 2016, c'est 40 000 personnes qui ont décédé en raison justement d'une surdose, une intoxication liée aux opioïdes au Canada. Et le gouvernement du Québec est bien au fait de cette réalité. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont dépensé plus de 400 000 $ dans une publicité nationale qui a joué un peu partout pendant le mois de décembre qui avait pour but de sensibiliser la population auprès d'un antidote, la naloxone, qui sert justement à soigner une surdose liée à une intoxication. On peut justement en écouter un extrait. Pas besoin de ça. Ni de ça. On enlève ça. Parce qu'il n'y aura pas de décès. Grâce à François qui a sauvé son ami d'une surdose d'opioïde en lui administrant un antidote sécuritaire. La naloxone... Et détrompez-vous, ce n'est pas un phénomène qui est seulement concentré dans les grandes villes. C'est bien répandu un peu partout dans la province et dans tous les milieux. On peut écouter sur ce sujet le Dr Corriveau. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le trois-quart à peu près des décès par surdose surviennent hors du centre-ville. Puis aussi la majorité, le trois-quart aussi à peu près surviennent dans les domiciles privés. Donc, ce n'est peut-être pas l'idée que les gens se font d'une personne qui est sans domicile fixe, dans la rue, qui fait une surdose dans une station de métro. Mais beaucoup des surdoses mortelles qu'on voit, nous, malheureusement, c'est des gens qui consommaient seuls, à domicile, puis pas nécessairement au centre-ville. Pour sauver des vies, il existe la naloxone. C'est un antidote qui est disponible et offert gratuitement partout dans toutes les pharmacies du Québec. Nous avons tenté l'expérience, justement, dans un family-pris à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous donne tous les détails un peu plus tard cet après-midi. À tantôt. Merci, Philippe. À tantôt. Merci.